hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur carless cooking aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette xxl alors je sais pas si vous connaissez cette fameuse bar chocolaté qui s'appelle crunchy c'est quelque chose que nous on a ici au québec et moi quand j'habitais en france c'était hyper compliqué d'en trouver alors aujourd'hui j'ai décidé que j'allais vous donner ma version chocolaté xxl de cette barre chocolat alors si tu aimes l'idée tu balances un énorme pouce bleu est-ce que tu l'as fait oui très bien mais avant de commencer si tu es nouveau ici abonne toi oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne et puis maintenant c'est parti alors voici ce qu'on a besoin pour faire notre recette ce que je vous ai pas dit c'est que dans la crunchy c'est un peu comme de la tire éponge c'est tellement bon mais surtout super facile à faire alors pour commencer on va avoir besoin de 550 g de sucre 400 g de chocolat au lait 240 g de sirop de maïs ou du glucose 75 millilitres d'eau 4 cuillères à café de bicarbonate de soude c'est ça qui va faire gonfler la préparation et aussi 2 cuillères à café de vanille et puis maintenant on fait ça ensemble je récupère une casserole qui est très profonde parce que la préparation va gonfler et j'y verse tout le sucre l'eau est aussi le glucose ou le sirop de maïs et je porte tout ça à ébullition pour que le sirop atteigne 148 degrés celsius pendant la cuisson je nettoie aussi les parois de la casserole avec un pinceau et un peu d'eau pour éviter que le sucre cristallise alors pendant que notre caramel est en train de cuire à côté ce qui est hyper important c'est de préparer en avance un moule rectangulaire en silicone pour faire la forme de la barre chocolatée et surtout si vous en avez pas la maison c'est pas grave vous pouvez aussi verser la préparation quand elle est prête sur une plaque de cuisson avec une feuille de papier sulfurisé et comme ça vous allez pouvoir casser vos morceaux et ensuite les tremper dans le chocolat mais maintenant moi je vous montre la version pour faire la barre chocolat XXL je récupère mon sirop je verse le bicarbonate de soude à l'intérieur et je mélange rapidement avec un fouet avant d'ajouter l'arôme de vanille je mélange à nouveau et ensuite je dépose rapidement cette préparation dans notre moule rectangulaire en silicone comme vous voyez la préparation gonfle énormément alors il faut faire ça très très vite et surtout remplir le moule le plus proche possible du rebord pour que ce soit vraiment hyper gourmand et je laisse reposer ça tranquillement à température pièce pendant 1h30 notre tire éponge est prête maintenant on la retourne et on va la démouler ensemble ça colle un petit peu mais c'est normal j'ai hâte de voir le résultat regardez comme c'est hyper brillant c'est super beau et là maintenant ce que je vais faire je vais la poser sur une plaque de cuisson avec des petits shooters en dessous et dernière étape je vais prendre le chocolat et on va le faire fondre et on va bien fondu c'est super simple on a seulement qu'à recouvrir entièrement la tire éponge que l'on a préparé avec ce chocolat pour que ce soit entièrement recouvert et surtout pour ajouter toute la gourmandise de cette super barre chocolaté XXL moi j'utilise aussi une spatule ou une maryse pour bien étendre le chocolat et entièrement recouvrir tous les côtés je lisse le tout avec une petite spatule coudée et je récupère un peu plus de chocolat dans une poche à pâtisserie pour pouvoir venir faire le design de la barre chocolatée sur le dessus et pour que vous puissiez bien comparer la taille je vous ai mis une vraie barre comparée à celle que l'on vient de faire version maison alors notre barre chocolatée est terminée mais maintenant bien sûr on a envie de savoir si ça coûte la même chose et c'est ça qu'on va faire ensemble allez je récupère un couteau bien aiguisé et je coupe à l'intérieur de cette barre chocolatée pour me prendre un gros morceau non mais regardez ça on a fait une crunchy XXL c'est exactement comme une vraie crunchy avec les petites bulles à l'intérieur de la petite éponge moi je suis trop content du résultat mais maintenant on veut voir si ça goûte la même chose alors je récupère la vraie ici ça on connaît c'est hyper bon mais maintenant on goûte la fait maison vous savez c'est un truc de dingue c'est exactement la même saveur la même texture moi je suis trop content du résultat j'espère que vous avez aimé la vidéo si oui vous pétez le compteur des pouces en l'air vous la partager avec vos amis et oubliez pas mes cookies vous êtes les meilleurs ciao ciao mmm